bonsoir nous allons commencer par une autre ligne à l'asculement qui est je dirais de coutume pour nous rappeler un peu de bon moment notre passé bonsoir nous allons commencer par une autre ligne à l'aise Merci. Bon, mes chers compatriotes, bonsoir. Donc, comme promis, je vais quand même vous faire une petite résumé de la situation de notre marche qui s'est déroulée, je dirais, réelle le 11 novembre au niveau de la place de la Villette. En tout cas, je commence d'abord pour dire merci à toutes nos compatriotes. Donc, on a vu beaucoup de mamans, des papas, voire même les enfants. Donc, je vous dirais, moi, je vous dis merci beaucoup. Vous avez quand même, je dirais, pris le courage d'accepter les risques, de venir quitter vos maisons sous la pluie pour répondre présent à cette invitation. Donc, on avait lancé pour cette marche pour dire non réellement à l'arrivée de M. Coulombo, le 15%. Donc, pour se dire que cette sitting a été appelée, autorisée uniquement à la place de la Villette. Vous savez qu'on a eu quand même une chance que, quand on se retrouve à la place de la Villette, il y avait un monde fou. Il y avait d'autres amis aussi qui avaient leur, je dirais, point de chute. Mais ils se sont convergés à la place de la Villette, puisque peut-être chez eux, il y avait moins du monde. Ils sont peut-être critiqués. Donc, on a fait quand même l'unité. Dans cette unité-là, il y a eu quelque chose qui est sorti en disant que voilà, pourquoi pas aller réellement là où il y a M. Coulombo, pour le voir en face, pour leur dire non. Donc, on s'était concertés parmi des leaders, je dirais, d'opinion ici à la diaspora. Donc, c'est qu'ils avaient leur point d'échec, tout ça. Ils sont venus, comme je dis, sans me répéter, à la place de la Villette. On s'est dit, OK, dans ce cas, on va amener le peuple là où il y a M. Coulombo. Je vous garantis, alors je veux quand même vous rappeler l'histoire, puisque moi, j'étais informé à la veille, à 4h du matin, j'ai eu un coup de fil des services des renseignements de ce pays. Ils avaient prévu réellement, si les gens venaient dans cet endroit-là, de les confiner, et au pire des cas, tabasser, faire des arrestations un peu, je dirais, à la masse. Et quand j'ai eu cette information à la veille, à 3h du matin, comme j'avais des amis qui sortaient, qui venaient de Belgique, qui étaient ici, qui étaient un peu à ma charge, donc du coup, je me suis levé à 6h du matin, hier, là, pour aller informer quelques amis qui venaient de Belgique, qui étaient un peu à ma charge, je peux citer, peut-être que les autres, seulement d'une seule personne, je dirais, M. Greffier, il a dit, je suis allé informer, il a dit, à 5h du matin, pour dire, voilà, vieux, voilà ce que j'ai eu comme information, si, au cas où on tentait d'aller sur place, voilà ce qui va se passer, il va y avoir un cordon, je dirais, de policiers des CRS, des trois compagnies, pour l'objectif de confiner tout le monde, de faire des arrestations. Cette information, j'ai informé à Yaïdi, à 6h du matin, du 11, ils étaient à l'hôtel, quelque part, avec notre ami Yaïdi, Commander Esso, beaucoup de choses, j'ai salué au passage, je les ai informé de cette information qui était prévue que, si on arrivait sur place, on devait être confiné et arrêté. Je suis rentré chez moi, à 7h du matin, pour préparer, puis voilà, préparer mes hommes, qui devaient être avec moi, et puis ceux qui devaient être dans la foule. Je me suis présenté pour la deuxième fois, sur la place de la Villette, à 11h30, avec mes hommes qui étaient apparents, et quelques-uns qui étaient dans la foule, un peu dispersés. Donc, comme je savais ce qui devait arriver, je me suis tué, parce qu'on est des gens de circuit, donc je me suis tué. J'étais là pour voir vraiment, sériellement, les informations que j'avais reçues, de service, est-ce que c'est vrai, qu'il y a un groupe qui devait aller sur place, ou pas. Mais j'ai vu, c'est vrai, les groupes qui avaient donné le rendez-vous à leurs personnes de leur côté, ça n'a pas trop peut-être fonctionné. Ils sont venus converger là où il y avait plus du monde. Ils ont proposé l'idée d'aller de l'autre côté. Donc l'idée est venue d'un groupe. Ils peuvent se reconnaître, mais j'ai sali quand même, l'idée était bonne. Donc, leur idée aussi était déjà, je dirais, si il faut dire, dévoiler, puisque les services de ce pays-là, ils étaient au courant. Parce que moi, j'ai eu l'info à 3h du matin. Et quand ils sont venus converger là où nous, on était, pour proposer que nous puissions aller sur place, puisque là où on était, c'est vrai, il y avait plus du monde que là où ils étaient. Donc, ils ont proposé l'idée, a été acceptée par le peuple, parce que le peuple, c'est vrai, et ils avaient marre, ils voulaient en découdre. Mais moi, je savais réellement ce qui devait se passer en réalité. Donc, je ne pouvais pas non plus crier devant tout le monde, voilà, attention, on n'y va pas, il y aura ça, ça, ça. Je dis, ok, l'idée est venue. J'étais informé, je dirais, à la veille, je dis, ok, je vais accompagner cette idée et voir de quelle façon l'embellir. Donc, toute idée est bonne à prendre, même mauvaise, mais est bonne à prendre si on sait comment l'embellir. L'idée peut sortir très bien. Donc, je dis aux amis, dans ce cas, on va avancer, on va converger, là où il y a Quilombo avec, je dirais, ses autres, pour voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est là où vous avez vu qu'on a commencé à marcher avec les organisateurs, puis tout le monde a commencé à suivre. Donc, c'est vrai, on marchait pour aller vers Porte-au-Bervilliers. Alors, je vous dis, monsieur, à la Porte-au-Bervilliers, là où il y avait le docker, il y a au moins cinq sorties. Première sortie, là où on a été. L'autre sortie, la règle Victorgo, et derrière, en dessous-dessous, donc, toutes ces sorties-là ont été quadrillées. Donc, nous sommes arrivés, avant d'arriver d'abord au Bervilliers, on s'est arrivés dans le point de tampon, là où on s'est organisés. J'ai demandé à l'ami qui avait soumetté l'idée qu'on aille réellement là où il y avait cette conférence des Quilombo, Je dis, bon, dans ce cas, on crée quand même, j'irais, un cordon, où on met nos mamans à l'intérieur, ou nos mamans devant, met les hommes derrière. Mais quand on va arriver, laissez-moi faire, parce que je connais un peu ce qui va arriver. L'ami m'a dit, ok. Donc, on s'est convergé. L'ami et moi, on était devant. Ok ? On était devant. On a amené la foule jusqu'au cordon des CRS qui étaient devant. L'ami, là, il peut se reconnaître. Par mesure de correction, je n'ai pas cité son nom. On était deux devant avec lui. Lui qui a soumetté l'idée au groupe, et lui qui a amené le troupe, et moi qui connaissais son projet, parce qu'il m'avait appelé à la veille à 3h du matin, comme je savais que ce qui devait se passer, si on arrivait là, sans, je dirais, précaution, on devait être, je dirais, confiné, au pire des cas, gazé, dispersé et arrêté. Donc, comme non plus, je ne pourrais pas non plus dire à l'ami ce qui devait se passer, je devais plutôt embellir son idée. On a pris la route avec lui, l'ami, il va se reconnaître, il est à ma droite, j'ai salué au passage, ton idée était très bien, mais je l'embellis. Donc, on est arrivé devant le CRS, l'idée de l'ami, c'était que nous puissions faire une confrontation. Et aussi, les CRS, ils attendaient ça. Donc, si j'avais laissé l'idée de l'ami, que nous puissions faire la confrontation, forcer, je dirais, le passage des CRS, on devait juste faire un boucher à notre peuple. Alors, je n'ai pas voulu réellement que nous puissions, je dirais, se jeter dans la gueule des loups. Puisque quand les CRS dressent un mire, ils sont chargés, ils sont censés à répondre. Donc, quand on ramène la population pour aller manifester, je pense qu'il y a deux choses. On doit d'abord être des gens, je dirais, irresponsables. On ne peut pas sortir les gens, se jeter dans la gueule des loups. Si on ne sait pas comment, admettons le protéger. Moi, je me dis, je ne peux pas déclencher des guerres où je suis perdant. Quand je sais que je peux gagner en bataille, je déclare, ou je peux déclencher une bagarre. Donc, je savais que si je ne me mettais pas en tête avec l'ami qui avait ramené l'idée, le peuple qu'on avait sorti, je dirais, le 11 là, on devait tous les amener, pas à l'abattoir, c'est vrai. On devait poser des actions. Mais les actions en question, ça devait finir comme les actions de gilet jaune. Donc, parmi nos mamas-là et nos papas, ils devaient tabasser, gazer et puis disperser malement. Au pire des cas, ceux qui devaient tomber, se faire arrêter et passer peut-être deux jours en garde à vue, en 48 heures, prendre les empreintes et après les relâcher. Alors, je savais que si aujourd'hui, j'avais laissé que tout ce monde-là qu'on avait sorti se faire gazer ou arrêter, et tabasser par la police, j'ai craigné que le lendemain, si on devait appeler à une mobilisation, parce que je connais mon peuple, quand on arrête des gens comme ça dans ce pays-là, les Congolais, les papas, tout ça, là, j'ai craint que la prochaine fois, on devait avoir des gens qui devaient accepter de sortir pour venir manifester. Et c'est pour cela que j'avais tout fait. J'ai pesé de mon poids sans dire à l'ami que, au lieu que nous puissions aller forcer l'entrée ou bien pousser les CRS, de toute façon, c'est leur métier, ils sont formés, je suis l'instructeur, je sais comment ça se passe, quand vous venez forcer l'entrée de la police, donc, ils sont censés répondre. Quand ils répondent, c'est vrai, ils sortent des matraques, je dirais, en métal, ce n'est pas en bois, ils vous tapent dessus, ils sortent des gaz, ils vont vous gazer dessus. Et après, s'il faut les arrêter, ils devaient vous arrêter. Donc, là, il y avait trois, je dirais, unités des CRS. Plus, à la fin, il y a eu un unité de la gendarmerie. Donc, on était là avec plus de 450 CRS devant. Alors, sans compter, c'est qu'ils étaient, je dirais, dans l'enclos, je dirais, là où il y avait Quilombo. Donc, hier, sur Paris, il y avait 1500 CRS que nous avaient encerclés. Donc, s'ils avaient laissé l'idée de l'ami que nous puissions aller faire les cascagnes avec la police, hier soir, on devait avoir des dégâts parmi la population congolaise. Donc, on devait avoir des blessures, les arrestations, peut-être un peu... Aujourd'hui, les gens, ils étaient encore en garde-vue. Comme je savais ce qui devait se passer, il a dit, il peut témoigner, je l'ai vu à 6h du matin dans son hôtel pour le prévenir de la situation qui devait arriver. Donc, mes chers amis, je n'ai pas voulu vous laisser aller, je dirais, à la guêle des loups. Donc, si je voulais juste faire de sorte que cette marche, pendant que j'étais à la prison, ça soit plutôt dans la médiation entre la police, le CRS, le gendarme, pour qu'ils ne puissent pas se charger, trouver bien l'occasion de nous rentrer dedans ou l'occasion, au pire des cas, de gazer et puis faire des arrestations arbitraires. Donc, j'ai pesé de tout mon poids pendant ce temps-là, vous savez, depuis 11h. Moi, j'étais debout à 5h du matin, quand j'ai eu l'information, à 3h du matin. Je suis allé informer IAID et le commandant, ils sont évoqués dessus, à leur hôtel, à 6h. OK ? Parce que pour ma part, je savais qu'on devait rester uniquement, je reste sur place de la billette. Mais quand l'ami est venu avec l'idée de converger sur place, comme je le savais à l'avance, j'ai dit OK, dans ce cas, je viens avec toi, mon ami, mais ton idée, je vais l'embellir, tout ce que j'essaie faire. Donc, l'idée de l'ami n'était pas mauvaise, mais il y avait un risque, qui n'est risque, qui n'est rien à rien. Mais j'ai pris l'ami avec son idée, on s'est accompagné, on a marché ensemble. En arrivant sur place, j'ai dit, embellise mon idée. Donc, notre présence sur place, c'est vrai, on n'était pas entendus à Aubervilliers. On devait s'arrêter à la porte de la billette. Nous sommes arrivés à Aubervilliers à midi. Donc, on ne devait même pas rester indéminable, parce qu'on n'avait pas l'autorisation de rester sur place. Donc, la police et ses restes, ils étaient au courant de notre arrivée, mais ce n'était pas nous, le groupe des amis qui devaient arriver là. Donc, ils étaient prévenus pour, justement, les encercler, les arrêter et les gazer. Et donc, quand, déjà, on était plus nombreux, j'ai vu les conséquences des risques qui devaient arriver. J'ai préféré jouer de mon pouvoir, puisque parmi les unités de CRS qui étaient là, qui me connaissent, il y en a où qui sont avec moi dans ma salle, il y en a où je donne des, je dirais, des leçons en tant qu'instructeur. Donc, je suis allé le voir en disant que, voilà, nous sommes venus juste pour, je dirais, manifester pacifiquement. Donc, pour cela, vous avez vu que je demandais, dans ces cas, qu'on reste dans la rue. Nous pouvons bloquer la rue, paralyser carrément toute une irie, parce que vous savez, en France, quand vous bloquez toute une irie, la rue de Bervillet, c'est la zone industrielle. Donc, cette rue-là a été paralysée, a été fermée, des midis à 18h. Donc, ça, déjà, c'est un manque à gagner pour les RATP, c'est un manque à gagner pour tous les commerçants du centre en question là. Voilà. Donc, on a tapé fort. Pour que, j'irais, la police puisse bloquer, encercler la rue avec les personnes, il faut que l'ordre vienne du procureur de la République et, en même temps, il faut que le préfet soit au courant et le maire. Donc, notre action, la France, là, a été au courant jusqu'au haut sommet de l'État. Il ne peut pas donner l'ordre, j'irais, au CRS, à la police, d'encercler un quartier. C'est le procureur de la République, il n'est pas au courant. Donc, notre action qu'on avait faite hier, le procureur de la République en France, là, il a été au courant. Le préfet, il a été au courant. Le maire de Aubervilliers a été au courant. Donc, on a fait une action pacifique, mais on a tapé plus fort qu'il n'y a jamais vu dans l'histoire des manifestations. Puisqu'on a paralysé toute une ville de midi à 18 heures. Et ce qui est très bien dans l'histoire en question, pendant que la ville a été paralysée, nous, on devait avoir de notre côté des pertes, des blessés. On n'a eu aucun blessé, aucune arrestation. Et ça, ils n'ont pas compris. Alors, quand c'est comme ça, quand même, ils devaient faire vraiment de la cascadien. Donc, nous rentrer dedans, nous gazer et arrêter les gens, pour peut-être, au passage, vous garder 48 heures. Quand la police arrête quelqu'un, ils ont le droit de vous garder 48 heures en garde à vue. Ça, c'est la loi française. Pendant ce temps-là, il vous prend les empreintes, il vous signale dans un fichier stick. Hier, hier, là, je dirais, il n'y a pas eu un Congolais ou Congolais qui a été arrêté. Ou aujourd'hui, qui est rentré dans le fichier stick. Puisque j'étais présent, j'ai fait peser mon poids, j'ai joué l'intermédiaire, j'ai joué les négociataires entre la police, les CRS et la gendarmerie. Je pense que là, je n'ai pas pu hier faire mon boulot, je dirais, des résistants ou d'hommes politiques, parler, faire des discours. Non, j'étais dans ma casquette de l'homme de terrain, j'étais dans ma casquette de chef d'entreprise, d'une entreprise de protection rapprochée. Donc, j'ai mis mon service, je dirais, mon boulot au service du peuple Congolais. Donc, j'ai voulu plutôt protéger d'abord la population qui était sortie, pour que chacun rentre chez eux, je dirais, sans et sauf. Maintenant, si j'essaie des réalités, bien, d'expliquer cette histoire, pour que dans la masse, les gens, ils n'ont pas compris pourquoi, bienvenue, ils ne nous laissent pas aller se battre avec la police. Ils ne nous laissent pas aller s'affronter avec la police. Alors, moi, je connais les conséquences. On ne peut pas toucher la police dans ce pays-là bêtement. Quand vous levez les mains à un policier, messieurs, vous paierez l'amende de plus de 35 000 euros. Le jour où un qui touche un policier dans la rue bêtement, il a l'amende de 35 000 euros. Et puis, affiché. Je mange avec eux, je joue avec eux, je fais du sport avec eux. Donc, je n'ai pas voulu que parmi nous, peut-être, il y a des gens qui sont un peu dans le géré, dans l'inconscient, dire que oui, on doit se taper avec la police, c'est très bien. Les gilets jaunes, ils font. J'ai eu un de mes boxeurs qui a boxé en CRS, là. Jusqu'à présent, son dossier n'est pas réglé. Vous comprenez ? Donc, maintenant, on va sortir, nous, on appelle la population congolaise, on les fait sortir, les gens, de leur maison. Ce n'est pas pour les envoyer, je dirais, à la Cascagne ou à la Guerre de l'Ou. Parce qu'ils savaient bien qu'aujourd'hui, ils attendaient qu'il y ait ça. Pendant toute la manifestation, ils attendaient seulement que nous puissions faire une bavure pour qu'elles puissent charger, nous tabasser, parce qu'ils ont le droit de nous tabasser, je vous dis la vérité, de nous gazer et puis faire les arrestations. Et par là, faire marcher la justice. Puisque quand vous allez être arrêté, il faut payer les amendes. Si, admettons, un policier est blessé pendant cette arrestation, il dira, oui, c'est vous qui l'a blessé. Il peut demander de moi, j'ai intérêt. Alors, moi, j'aurais voulu maintenant amener nos amis organisateurs à la raison, que nous puissions structurer les choses. Nous sommes tous des leaders. Personne ne veut prendre la place de l'autre. J'aurais voulu que nous puissions amener le combat dans un niveau, je dirais, élevé, mais à un niveau aussi, je dirais, intelligent. Puisque nous sommes censés être des leaders. Quand on sort des gens, c'est comme un père de famille. On doit protéger les gens à qui nous sortons dans leur maison. On a fait appel à des mamans, à des papas, à des mamans, plutôt, excuse-moi, à des enfants. Si on sort ces gens-là et puis on les lâche comme ça, on les jette à l'abattoir. Imaginons-vous si hier, là, il n'y avait pas cette émission, il n'y avait pas cette présente d'esprit, mais je n'étais pas informé que j'ai rentré dans l'idée de cet ami qui était devant. Qu'on aille se taper avec la police. Nous, nous sommes des résistants. On sait se battre. Mais la police en face, les gens qui étaient avec nous, les mamans, les papas, ce qu'ils savent, c'est que nous, on sait faire. Et pendant ce temps-là, on devait avoir, à ce soir, des arrestations, on devait avoir, à ce soir, des gens qui devaient être encore en garde à vue pour violences policières, pour troubles de l'ordre public. Et ce que j'ai évité hier, c'était ça. Je n'ai pas voulu dire ouvertement à l'ami, parce que son projet, lui, il avait, c'était déjà connu par le service. L'ami, il avait prévu de faire ça avec son groupe. Mais là où il était avec son groupe, ils n'ont pas eu beaucoup du monde. Il est venu s'égréfier là où nous, on était. Donc, il a associé son idée au groupe des gens qui étaient là. Et son idée aussi a pris forme. Les gens ont accepté. Parce que les gens ont voulu aller en découdre. Mais ça connaît très réellement les conséquences. Et comme j'étais informé de ce qui devait se passer à la veille, il a dit, les greffiers étaient moins. Vous pouvez l'appeler, commande à SO, Boké Choua Ambo, ils étaient là depuis hier. Ils étaient à ma charge. C'est mon équipe qui les a sécurisés. Donc, je les ai informé, ce qu'ils ne savaient pas, si on devait aller là-bas. Quand l'idée est venue, je dis, ah, donc, l'information que j'ai reçue à la veille, c'était vrai. Bon, maintenant, comme nous sommes déjà convergés, il faut que je fasse de sorte que tous ces masses-là, toutes ces populations, ne soient pas gâchées. C'est pour cela, je vous ai peut-être gâché la fête, ou bien je vous ai gâché peut-être votre journée, mais j'ai préservé des vies. Je n'ai pas voulu laisser mon peuple, mon peuple aller se cascagner bêtement, sans savoir réellement les conséquences. Moi, étant que l'homme du métier, je ne peux pas déclencher une guerre avec mes hommes si je suis, je dirais, un homme inférieur. Je ne peux pas déclencher une guerre si je ne maîtrise pas le terrain. Donc, pour que je déclenche une guerre, il faut que je sois sûr que je connais toutes les entrées et les sorties, où quand je commence, je peux en finir. Sinon, je ne peux pas déclencher. Je resterai là où je suis, dans la négociation, jusqu'à ce que peut-être on pourra créer l'usure, et puis peut-être on sortira par la grande porte. Donc, ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, vous m'avez vu, j'étais devant vous, quand vous voulez charger, je dis non, ne les chargez pas, parce que si vous vous chargez inconsciemment, vous, vous êtes mévue. La police, les CRS, a des matraques, a des matons, des trucs en ferraille. Donc, ils vont vous taper dessus, puisque nous sommes déjà là sans autorisation. Nous sommes là sans, je dirais, permission. Donc, ils auront le droit de nous charger. Quand vous voyez des fois ce qui se passe avec le gilet jaune, ils sont tabassés en réalité. Il y a des blessures. Ils sont gazés. Il y a les arrestations. Alors moi, je dis, on a eu la chance, hier, de sortir autant des Congolais ou des Aïrois. Et pour gâcher ça, je dis non, je ne vais pas le gâcher. Je préfère les préserver pour que cet engouement, cet, je dirais, l'amour patriotique qui s'est manifesté hier, puisse encore grossir. Que les gens sachent que, si on appelle à des manifestations, on a des gens maintenant qui connaissent comment ça se passe dans ce pays-là. Ils peuvent nous rassurer. On peut y aller dans ces manifestations, revendiquer, manifester et rentrer chez nous. On ne sera pas inquiet, puisqu'on sait le faire. C'est pour cela que je n'ai pas voulu laisser mon ami, qui est à mes côtés, il va se reconnaître. Son idée était bonne. Mais au fond, mon peuple devait en pâtir. On devait avoir des arrestations, des blessés, des gens gazés et bêtements. Et je n'ai pas voulu qu'on aille jusqu'à là. J'ai soutenu son idée, mais je l'ai embelli à la fin. Et comme je savais que je devais être là pour un temps, puisque j'étais debout depuis cinq heures du matin, j'avais des hommes à moi, j'avais dit que nous sommes là jusqu'à 17h30. Donc, après, j'ai dit aux amis, si vous voulez vous rester après pour faire les castagnes avec la police ou l'oumbe-loumbe, comme on dit, avec les gens de IDPS, de Fashi. Dans ce cas, moi, je suis agréé. Laissez-moi finir à 18h avec mes hommes, que nous puissions partir, que les familles qui sont là, qui puissent se dégager. Et les hommes qui sont prêts à aller peut-être se casse-cagner, dans ces cas, à la sortie, ce que vous avez vu après, j'ai quitté la marche à 18h, puisque j'étais désolé, je devais partir à cette terre-là. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, j'ai fait des choses avec l'heure et temps, je ne pouvais pas rester là, je dirais infiniment. J'étais là depuis 5h du matin, de 11h jusqu'à 18h, je devais arrêter, et puis pour que je puisse rentrer faire autre chose. Donc, j'ai juste empêché que notre journée soit gâchée, qu'il puisse y avoir des arrestations inutiles, qu'on puisse gazer sur les gens, qu'on puisse, je dirais, immiler les gens. Donc, du coup, hier, c'est nous qui avons vraiment tapé fort. Qu'il est là où il est, il est en position de faiblesse, puisque, marquons la réaction, disons que, monsieur, votre arrivée chez moi, dans mon pays, ça m'a coûté cher. Regardez aujourd'hui ce que se passe dans mes efforts. Vous êtes arrivés, on vous a reçus à Aubervilliers. Mais j'étais obligé de bloquer tous les quartiers, puisqu'il y a eu un groupe de gens, de nos opposants, à votre pouvoir, qui sont venus. Ils étaient tellement nombreux, j'ai dit déplacés, trois compagnies de CRS pour les contenir quelque part. Quand on déplace trois compagnies de CRS, monsieur, les jours fériés, ils sont payés double. Vous savez, un CRS en France, il a un salaire mensuel de 2500 euros. Quand on l'appelle pour une intervention, ils sont payés, là, 250 euros pour l'intervention journalière. Je suis parti. Donc, hier, là, ils ont fait appel à 1500 CRS. Vous comptez 250 euros par 1500 CRS qu'ils étaient là pour la journée. Donc, la France, hier, là, a sorti l'argent pour Quilombo. Donc, Quilombo, aujourd'hui, il est endetté. On l'a reçu en grande pompe, mais la facture qu'on va lui donner est salée, puisque son arrivée a coûté cher à la France. Toutes les présidents qui viennent à la France, qui viennent en France, quand les partisans de son pays font des choses comme nous, on dit, messieurs, quand on vous reçoit chez nous, ça nous coûte cher. La prochaine part, vous voulez venir ici, il faut prévoir l'enveloppe. Il faut ramener un chèque en blanc. Puisque, si à votre arrivée, admettons, il y a des voitures brûlées, des voitures cassées, les CRS en travail, qu'ils ont peut-être fait des choses, ça nous coûte autant dans la caisse de l'État. Il faut nous payer. Ce n'est pas gratuit. On l'a reçu, mais il doit laisser un chèque, je vous dis. Chilombola, où il est parti, il doit signer un chèque à la France. Puisque Aubervilliers, hier soir, ça a été paralysé. C'est une zone industrielle, c'est une zone commerciale. Le RATP, le BIS, n'a pas fonctionné de midi à 18h. Il doit lancer la facture. Les Rivérins, ils ne sont pas rentrés chez eux. Les médecins qui devaient soigner les gens, ils ont fait un détour. Les pompiers, tout consens. Donc, Quilombo, hier soir, monsieur, on l'a reçu à l'Élysée, mais la facture que lui va payer est très salée. Dans ces voyages, si ça continue dans ce sens-là, les caisses de l'État sera vidées. Donc, c'est une façon d'empêcher Quilombo de voyager à chaque arrivée là où il sera. Il faut que les Congolais sortent de partout pour paralyser. Quand vous paralysez une ville, les présidents, c'est lui qui paie la facture. Ou la prochaine fois, on ne voudra pas les recevoir parce qu'on dira, monsieur, vous venez chez nous, vous coûtez cher. Donc, on n'en veut pas de vous. Donc, voilà, monsieur, je vous donne l'information. Si demain, Quilombo est, admettons, entendu en Suisse ou quoi que ce soit, bah, Congolais, en Suisse, vous paralysez qu'à la ville. si vous arrivez à faire ça et plus qu'il y aura le service de la police qui vont travailler, la ville sera, je dirais, paralysée et toutes ces factures-là, c'est le président qui est reçu dans le pays qui doit payer. Maintenant, Quilombo, il a beaucoup de factures. C'est ce qui s'est passé en Bruxelles, monsieur. Il doit payer cette facture-là. Et en plus, les Belges, ils n'ont pas signé le contrat avec lui. Ils étaient peut-être contents de signer le contrat, je dirais, des formations, des militaires, des fards d'essai. Ils n'ont pas signé ce contrat. Donc, ils en ont là, ici. Donc, demain, là, il est venu en France, Macron l'a reçu, mais la facture est salée. Avant qu'il parte, il doit payer la facture. À chaque fois qu'on reçoit un président d'un pays quelconque ou si ses partisans, son peuple, crée des choses qui met à gérer un porte-à-faux le pays qu'il reçoit, c'est le président qui paye la facture. Là, je vous confie un secret. Donc là, hier soir, Quilombo, on l'a reçu, il était content d'être sur le tapis rouge, mais à son départ, il dit, merde, la facture est très élevée et très salée. Comme j'ai dit, vous appelez 1500 CRS, la facture est journalier à 250 déjà euros, sans compter son salaire d'abord journalier. OK ? On avait 1500 CRS qui, pour encercler la rue, on était, il y a quatre sorties, sans compter ce qu'ils étaient dans cette Dockefell. Hier, la France a sorti 4500 policiers pour ces messieurs. Faites les calculs. Un jour férié, 4500 policiers, monsieur, ça coûte cher pour un république. Donc, il est le seul président qui a payé cher par son arrivée, par rapport à tous ceux qui étaient venus. C'est lui qui a payé plus cher que les autres présidents. On a vu le vieux qui vit en Suisse, là. Il a coûté pas cher. Mais Quilombo a coûté cher hier à la France. 4500 policiers, messieurs, 250 euros journalières, sans compter les heures supplémentaires. Quilombo, la caisse de l'État va finir. Alors, mes chers compatriots, maintenant, j'aurais voulu que nous, les organisateurs, les leaders, que nous puissions s'organiser. Chacun de nous est leader. Chacun de nous a une compétence dans un domaine des prédilections. mais j'aurais voulu cette fois-ci que nous puissions, je dirais, structurer le combat. Le peuple nous fait confiance. Le peuple croit à nous. Vous savez, on dit deux choses, les gens suivent. Mais si dans nous-mêmes, là, déjà, on n'a pas un structure structuré, on risquerait de faire un peu la tautologie, de faire la même chose. On ne doit pas seulement s'inir quand il y a occasion XY et après derrière, il n'y a rien. Là, par exemple, on a réussi le coup. Les peuples sont sortis de partout. On a marqué le coup. Ça coûtait cher à Quilombo. Les gens sont rentrés, il n'y a pas eu des casses, il n'y a pas eu des blessures, il n'y a pas eu des arrestations. Très bien. Maintenant, nous, les organisateurs, est-ce que vous avez pensé quand même que nous puissions s'appeler pour faire une réunion d'état de lieu en disant que voilà, cette réunion, ce pouvoir, ce qui a marché dans cette organisation, ce qui n'a pas marché, comment demain, on fera mieux ? C'est là où je vous dis, il faut que le combat devienne structuré, mes amis. Je ne viens pas imposer mes compétences, non. Chacun est leader. Si on veut libérer le Congo, chacun va jouer un rôle. Le Congo, c'est un grand continent. Chacun est doué dans son domaine. Moi, j'appelle pour que nous, les résistants, devienne structureux. On ne peut pas faire un combat dans l'anarchie que chacun, là où il est, il est combatté. C'est très bien. Mais pour quel but ? Le Congo est grand. Le Congo ne sera pas libéré sur Facebook. Si on s'assoit, on met en place nos compétences. Toi, tu sais faire quoi ? Moi, je suis doué dans ça. Toi, tu es doué dans ça. Et c'est par là, tous ensemble, là, on peut sortir un produit de société pour les Congos et pas pour les politiciens qui sont là. Aujourd'hui, c'est vrai, Fahulu, il a gagné les élections. Mais lui-même, Fahulu, sa victoire, il ne réclame pas. Si nous, là, on ne s'élève pas pour lui, Fahulu ne va pas s'élever. Alors aujourd'hui, Fahulu, c'est quand même le président élu de la population congolaise. Mais lui-même, Fahulu, aujourd'hui, n'a pas les compétences pour aller réclamer sa victoire. Ce n'est pas un homme qui peut s'élever pour aller affronter un Kananbe qui est un petit Kadogo. Fahulu, c'est un enfant du cœur. Mais il faudra quand même que Fahulu qui s'entoure des hommes, des compétences, des hommes du métier pour le pousser à aller affronter Kananbe. parce que j'étais à côté du Père, malgré son honora, malgré son succès, n'a pas voulu aller affronter Kilombo, plutôt Kananbe. Et je ne vois pas maintenant Fahulu aller accepter d'aller affronter Kabilassi derrière lui. Il n'a pas toute une équipe. Alors moi, je me dis, c'est nous aujourd'hui, les gens qui font un peu d'histoire, c'est nous aujourd'hui les résistants qui créent un peu des choses. Si nous, on ne devient pas structuré, j'ai craint que le Congo avec nos politiciens, ils ne feront rien. Dans ce cas, moi, j'appelle pour que les diasporades et partout qu'on se dise, comme on a appelé cette fois-ci pour cette organisation, cette marche, on a vu des gens venir de Belgique, de Suisse, tout ça, c'est très bien. Pourquoi pas cette fois-ci qu'on ne puisse appeler pour d'abord les résistants qui veulent le changement pour le Congo. Qu'on s'assoie pour un premier rencontre, point de vue, savoir un peu, on peut avoir des divergences, comme l'idée de l'ami était bien, mais peut-être sans vue dans la profondeur, mais j'ai embelli son idée, j'ai accompagné. Peut-être mon idée ne sera pas bien, mais quelqu'un d'autre pourra être à mes côtés qui pourra embellir mon idée. On n'a pas la science infige. L'ami qui était à mes côtés hier, il s'est reconnaissé, c'est quelqu'un qui pèse dans la diaspora, c'est quelqu'un qui est suivi, qui est connu et je respecte, je salue. Mais son idée, c'était bon, mais il ne l'a pas vue en 3D son idée. Mais moi, j'avais les informations pour son idée à la veille. Et c'est pour cela que je me suis levé à 5h du matin aller voir Yaïdi et Bokechou pour les informer. Au cas où on devait aller là-bas, faire attention qu'on ne soit pas récupérés puisqu'ils étaient à ma charge. Et quand lui, il est venu avec son idée là où on y a été, je n'ai pas vu, j'ai vu les gens converger, j'ai compris. J'ai dit, bon, ok, c'est trop tard, les gens commencent à aller, je ne peux pas stopper les gens. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je m'approche de lui pour embellir son idée. Quelqu'un aussi peut s'approcher de moi pour embellir mon idée parce que peut-être moi je le vois mal. Donc je pense qu'on doit s'asseoir pour dire réellement parmi nous il y a beaucoup de compétences. On a passé beaucoup d'années dans ce pays. On a acquis des choses. Si on ne peut pas réellement se compléter, ce n'est pas bon. Dans une main, il y a 5 doigts. Toutes les doigts ne sont pas pareilles. Il y a des petits, il faut que chacun avec ses compétences qu'on se mette ensemble pour coller quelque chose. Si on se met ensemble dans ce sens-là, on peut arriver. Mais si on se met seulement des méfiances, bien chacun va être leader dans son coin. Mais tu peux être leader avec des idées un peu négatives. Quand Boketou a descendu les drapeaux à l'ambassade en Belgique un samedi matin, sa vidéo a circulé, ça fait tout un tollé. Boketou a déchiré un drapeau. Les gens commençaient à insulter. Et moi, je lui dis, bon, Boketou a posé un acte. Peut-être dans cet acte-là, il manquait les idées. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai planché sur le drapeau du Congo. J'ai compris qu'on avait huit drapeaux tout consorts. Je vous ai montré depuis la création du Congo en 1877, on a toujours eu les drapeaux bleus foncés avec le toile. Et jusqu'à présent, c'est le même drapeau qui revenait à chaque fois, mais à chaque fois, ces drapeaux-là qui nous rappelaient toujours un peu le drapeau de la colonisation. C'est le drapeau vert et là qui a fait que ça changeait un peu la donne où on a eu un drapeau créé par les ayuras elles-mêmes. Donc, l'acte de Boketou, c'était un acte posé mais qui manquait le mot. J'ai accompagné Boketou dans son acte, j'ai mis le mot, son acte a pris forme. Dans mon bureau ici, j'avais un drapeau du Congo. Je suis rentré dans mon bureau quand j'ai fait cet exposé-là, quand j'ai démontré l'histoire de ces huit drapeaux qui est depuis la création du Congo, mais avant cela, le Congo a existé. Le Royaume Congo, pourquoi on n'en parle pas ? Pour eux, on n'a pas hésité à cette époque-là. On a hésité uniquement le jour où eux, ils nous ont découvertes, dont des 1877. Ils nous ont imposé un drapeau bleu foncé avec l'étoile au milieu. Et quand Kassavou a pris le pouvoir, Kassavou a aussi adopté le même drapeau bleu, il a juste rajouté six étoiles à côté, ce qui était les six provinces. Donc pendant tout ce temps, on était dans la continuité. Donc Boketou a posé son action, mais sans avoir les mots. Moi, j'ai planché dessus, j'ai fait l'exposé là-dessus, j'ai démontré que l'acte de Boketou n'est pas un acte con, comme on pourrait dire, c'est un acte réfléchi. On peut dire que Boketou n'est pas intellectuel, mais on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on voit la sagesse. Je vous ai expliqué aussi que le Congo, les Aïrs, a été toujours dirigé par des gens pas instruits. Aujourd'hui, ce n'est pas les intellectuels qui font des choses dans ce pays-là. Je vous ai rappelé que le Mumba lui-même qui a précipité l'indépendance n'était pas gradué, il n'était pas, je dirais, D6. Mboutou qui a pris le pouvoir lui-même aussi, il n'était pas licencié. Laurent Désiré Kabila, également pareil. Kanan, mais en plus, là, qui est sorti de la brousse, même pas son bac. Et maintenant, vous avez fâché même pas de plus de le bac. Aujourd'hui, l'histoire s'est faite par des gens sans diplôme. Puisqu'ils sont mariés, dans ces gens-là, sans diplôme, ils ont quand même quelque chose dans ce qu'on appelle la divinité ou la sagesse. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il n'a pas de diplôme. Les diplômes, malheureusement, aujourd'hui, si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause de nos intellectuels. Ils ont tellement appris des choses, ils deviennent plus que leur maître qu'ils ont appris. Quand on réfléchit à travers leur raisonnement qu'on les a appris à l'école, ils ne sont pas d'accord. De ce pour cela, j'ai dit, l'acte de Bokechu, c'était un acte posé, mais qui manquait le mot. J'ai mis le mot, ça a pris forme. Dans mon bureau, j'avais un drapeau, j'irais du Congo, j'en l'avais, j'ai mis un drapeau du Zahir. J'expliquais que, avec ce drapeau du Zahir, à cette époque-là, nos femmes n'étaient pas violées de la sorte. À l'époque du Zahir, nos frontières n'ont pas été bafouées. À l'époque du Zahir, les Zahirois étaient des gens respectés. À l'époque du Zahir, on n'a pas eu autant de morts, même si Mouboutu était sanguinaire, on n'a pas eu autant de morts comme maintenant. Quand on montre ce drapeau-là, on ne dit pas qu'on veut que Mouboutu revienne, ou bien le Mouboutisme. Non. Juste pour dire que ces drapeaux symbolisent seulement l'unité qu'on veut. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, les gens veulent nous amener à la balkanisation du pays. Mais parmi les intellectuels de ce pays-là, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais pourquoi vous sortez le drapeau du Zahir ? Mouboutu, c'était un démon. Non. On ne veut pas que Mouboutu revienne. Ou les MPR. Non. On dit seulement que c'est un drapeau qui a prôné pour l'unité. Parce qu'à ce moment où on a des gens qui œuvrent pour nous créer la Zizanie, pour nous séparer, on voit un président, son vice-président qui parle, les Baloubas, les Bakongos. Si nous, on rentre dans leur jeu, on va créer la guerre tribale. Les Bakongos, ils vont se découper avec les Baloubas. Les Bangoulos avec les Bangalas. Et le Congo, il va se mietter par là. Et maintenant, ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, il y a un complot mondial pour le Congo. L'ordre mondial qui veut que le Congo soit découpé. Le Congo, il reste, je dirais, la propriété de tout le monde. Celui qui a faim, il vient chez nous, il se sert, il s'en va. Les Congolais, avec toutes ses richesses, mais les Congolais, ils-mêmes, chez eux, ils ne s'en sortent pas. On vous dit, vous êtes assis sur une terre les plus riches, mais vous là, vous devez rester pauvres. Vous devez tendre la main pour manger. Avec la complicité de vos responsables politiques, des gens qui vont voter, ils sont là pour vous mater, pour vous empêcher d'en sortir. Votre richesse, c'est les autres qui ont le droit d'en profiter. Alors nous qui avons un peu les compétences, on oublie la connaissance, on connaît ce complot-là, vous pensez qu'on peut laisser s'accomplir ? Donc mes chers compatriotes, nous devons quand même lever le niveau des choses. Ces drapeaux d'Isaïr, ça ne nous évoque pas Mboutou, ni les impairs. C'est uniquement un ras-le-bol pour dire que oui, cette fois-ci là, nous on veut l'unité puisque à l'époque de ces drapeaux-là, on avait l'unité. Hier, je dirais encore merci puisque c'est grâce à vos questions, on a pu avoir tous ces t-shirts gratuits, tous ces drapeaux gratuits, ils en sont venus, ils n'ont pas sorti un centime, ils ont pris des t-shirts gratuits, des drapeaux gratuits. Donc la France a dit mais qu'est-ce qui se passe ? On croyait que la République d'Isaïr était morte, mais d'où sont sortis tous ces Zahirois ? Je vous jure la vérité, je suis dans le service. Puisque si le procureur de la République a ordonné, je dirais, aux policiers de nous encercler, les préfets a été au courant, le maire de Bervillet était au courant. Ils ont dit mais on avait pensé que les Zahir étaient morts. D'où sont sortis tous ces Zahirois ? Donc hier là, il y avait plus de 4000 Zahirois dehors. Ok ? Dans la rue où on était, on a dû marcher trois kilomètres avec du monde. quand l'ami est venu avec son idée, quand j'ai vu la marche commencer à converger, je n'ai pas pu stopper les gens parce que les gens commençaient à avancer. Mais j'étais déjà au courant de ce qui devait se passer. Même si je commençais à crier, non, arrêtez, n'allez pas, on n'allait pas m'écouter puisque le monde était tellement fou. J'étais tout seul sans un mégaphone pour dire non, n'allez pas, c'est un guet-apon. J'ai dit, bon, ok, je vais accompagner l'ami qui vient avec l'idée. Son idée, je vais l'embellir pour lui. J'ai dit, ok, on prend des risques. Mon ami, mon frère d'âme, mets-toi à mes côtés. J'ai mes hommes derrière, j'ai mes hommes aussi dans la foule, peu importe ce qui va arriver, on roule ensemble. Il va se reconnaître. C'est quelqu'un qui est connu, qui pèse dans ce pays. Il est reconnu et respectué. Il s'agit, mon ami. On est arrivé jusqu'à là. Et quand la police a voulu se charger, je me suis présenté en premier. Quand ils m'ont vu, je me dis, voilà, je suis le responsable. J'ai fait de sorte que cette gérée personne qui reste ici, qu'il ne se passe rien, ne chargeait pas une porte-garant. Et l'ami a réculé puisque ce n'était plus dans ses compétences. Lui, il a venu, lui, il a voulu pour qu'on aille cascanner. Il voulait faire ça, mais il savait que en allant se cascanner avec la police, on ne sortait pas. Aujourd'hui, on ne devait même pas rentrer chez nous. On devait tous rester en garde à vue. Alors, je disais, si on laissait le peuple hier, là, ce n'était pas avec la police, est-ce que Quilombo, il quittait le pouvoir aujourd'hui ? Non. Si on laissait le peuple hier soir, là, ce n'était pas avec la CRS, est-ce que Quilombo, il perdait le pouvoir demain ? Non. Je veux que nous puissions organiser le combat. On doit faire la guerre quand on est prêt, on est sûr des entrées, des sorties et tout qu'on sort. On ne déclenche pas une bagarre quand on n'est pas sûr de l'emporter. On ne déclenche pas une bagarre quand on est en infériorité. Et en plus, là, on avait la population. Excuse-moi, ce n'est pas la population qui a été dans le monde en plus. Il y a des gens qui ont été dans le corps. Il y a des gens qui ont été dans le monde et qui ont été dans le monde et qui ont été dans le monde. Vous comprenez ? Donc, j'étais courant de ça. Je ne pourrais pas laisser les choses se faire comme ça. je pourrais juste un peu chier. Donc, je pèse de tout mon poids. Je n'ai pas de médiation. Je n'ai pas de la gauche ou de la droite. Je n'ai pas de la gauche ou de la droite. Je n'ai pas d'occasion que je n'ai pas de désordre pour que je n'ai pas de la droite. Je n'ai pas Il y a encore un jeune résistant qui est venu un peu pour foutre la merde. Sincèrement, il doit se reconnaître. Vous savez, il faut que nous, les résistants, qu'on devienne des gens intelligents. On ne doit pas faire les combats dans l'équivoyitisme ou dans les désordres. Jeune frère, tu dois te reconnaître. Tu sais comment tu es. Au milieu de la banque 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 des combattants ? Le jour où tu veux organiser une marche, on ne va pas de la banque de la banque de la banque Il faut qu'il y ait de la série parce que les gens comptent sur vous. Vous appelez les gens. Vous devez être là tous. Aveillé sur les gens que vous avez sorti dans leur maison. pas Donc, si je n'étais pas là non plus aussi pour empêcher encore l'autre frère qui a voulu encore que nous allons aller cascagner bêtement avec la police. Hier là, beaucoup de compatriotes devaient être mal ou même pas entre eux chez eux. Alors moi, j'appelle à mes amis résistants, combattants. Je dis merci. Vous êtes venus nombreux hier. L'action qu'on a fait, c'était très bien. Alors il faut vraiment que nous puissons faire de sorte que nous puissons élever le niveau de notre combat. Il faut que le combat devienne structuré. Il faut qu'on s'assoie, qu'on voit les compétences de chacun. Qui est architecte, qui est maçon, qui est menisier, qui est plombier pour que nous puissions construire une maison. On a un édifice à bâtir. Il faut que chacun puisse vraiment apporter sa pierre pour l'édifice. Là, on peut s'asseoir, on dit voilà, ok, on a vu ce qu'on a fait, mettons, on est tous combattants, on est tous les chefs, on est tous les responsables. Alors, mettons un projet en place pour structurer le combat de façon que nous puissions avoir une caisse puisque quand on sera les gens comme ça, si admettons, on a un mort, quelqu'un qui s'est blessé, c'est nous qui sommes responsables quand même. Il faut quand même qu'on vienne à l'aide à la personne qui est mort ou qui est blessée. L'État français ne fera rien puisque c'est lui qui organise le marche, il y a son nom à la préfecture. Soit on a confié, bon, monsieur, osons à l'assurance, osons à l'assurance, on doit même, je dirais, structurer toutes ces associations qui existent aujourd'hui au bas du bêle, dans la marche, au bas du bêle, dans la marche, au bas du bêle, qui est védétarien. Celui qui est chargé à ce que j'ai de la permission dans la préfecture, il faut d'abord que dans la loi, il faut que il y a un comment en règle, il faut que il y a une assurance puisqu'on a tous à l'assurance, on a un peu à l'assurance, on a tout à l'heure à l'aventure, on a tout 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 à l'aventure. Donc, ceux qui sont à l'association l'idée qu'on est structurée en hôtel, il y a une illégalité, mais il faut qu'il y ait une illégalité. Quelles sont les associations qui ont permis de s'assurer ? Arrêtez d'appeler soudre, arrêtez d'appeler. Donc il faut quand même que toutes ces organisations qui demandent la marche, ne peuvent pas être structurées pour que l'on soit mis à l'appartement dans le de l'appartement. Voici les membres. On a une caisse. Dans la caisse, il y a tant. On est assuré. On a dit qu'il y a une caisse dans la caisse. On a pensé sur ça. C'est lui qui vient dans notre marche. C'est nous qui l'ont sorti chez eux. On est responsable. Quand je sors à la maison pour aller travailler, ils sont responsables. Je suis un entrepreneur. C'est comme ça que ça doit marcher. On ne doit pas sortir les gens de la maison. Il faut quand même que tout le monde est rentré à la maison. Je suis désolé. Il faut quand même que tout le monde sortira le combat. Moi, j'appelle à toutes les associations, à tous les leaders connus en France. Je ne vais pas prendre votre place. Je vous respecte. on doit restructurer les choses. Vous qui doit appeler pour les marches, demain, d'abord, qu'on s'assoie. La liste, elle va même, ça a l'assurance pour que, quand on appelle la marche, demain, on peut causer, nous, les dégâts extérieurs. Admettons, le lobby, que je parle. Quand on a dit, ça se passe comme ça. Donc dans ces cas, imaginez-vous, quand on a dit, maintenant, je fais partie d'elle, de l'association, on dira, mais qui a organisé la marche, la situation telle ? Messieurs, les voitures cassées là, je me t'en refoute à vous. Les maisons brilées là, je me t'en refoute à vous. Donc là, il nous a dit, vous les gilets jaunes étaient. Quand les gilets jaunes sont dans la boutique de Saint-Gélésier, ils sont dans la banque. Mais demain, un groupe de Noirs, les Congolais, tout le monde est là-bas, ils sont dans la banque. Ils sont dans la banque. Alors, c'est nous qui l'ont sorti de sa maison. Alors moi, j'appelle mes compatriotes, vraiment le résistant, le combattant, à structurer le combat. Si on veut libérer le Congo, on va commencer d'abord par nos propres maisons. Nous qui voulons libérer le Congo, tant qu'on a en règle, on a une plateforme méga géant qui réalise tous les résistants, répectoriés, leurs noms, leurs numéros d'adresse, les numéros de leurs femmes. Puisque, admettons, hier on est sortis, si on avait arrêté un, on ne sait pas là où il habite, comment on va prévenir sa femme ? Comment on peut aider sa femme ? Comment on peut aider sa femme ? Donc, il faut qu'on soit responsable. On ne doit plus faire des choses pour en faire. On veut libérer le Congo mais pas non plus, je dirais, dans l'anarchie. Il faut que nous, si on devient structuré, en ce sens-là, tombe à ce combat. Les gens seront contrôlés de venir, voilà, j'y viens dans ces marches, s'il m'arrive un souci, ça va organiser. Ok ? Dans les combattants, je me suis affiché. Je suis en train de faire un avocat. Mais aujourd'hui, combien de gens sont arrêtés ? A l'époque, mes amis, mes petits-frères, les ex-Kazadi, ils ont dit qu'ils sont en arabe, ils n'ont pas l'ambassade. Est-ce qu'ils sont en train de faire ? Il faut que tu te dis qu'il y a un combat. Moi, je veux quand même qu'on devienne des gens, j'irais, structurés. Moi, ça fait 30 ans que je vis dans ce pays-là, excuse-moi, mais vous savez, dans ma 30 ans de vie en France, il y a eu des milliers de l'abissons, en 2015. Vous comprenez un peu ma façon de vivre ? Ça fait 30 ans que je vis dans la France. Mais il y a eu des milliers de l'abissons en Congolais dans la bandit politique en 2015. Il y a eu des gens qui ont dit que la France depuis qu'il y a là. J'ai œuvré avec mes entreprises, puisque j'ai eu des milliers de l'abissons en réserve. Mais ce que j'ai eu des milliers, moi, je suis en train de faire un peu de ça. Je suis en train de faire un niveau. Moi, j'appelle pour que vous fassiez un peu de ça. D'abord, toutes nos associations sont structurées. Vous êtes en train de faire une caisse. Vous êtes en train de faire un peu de ça. Vous êtes en train de faire un peu de ça. Vous êtes en train de faire un peu de ça. Vous êtes en train de faire un peu de ça. Vous êtes en train de faire un peu de ça. Il faut tout s'assurer que les gens qui sont venus à la marche, jusqu'à la fin, chacun est rentré chez eux. Et puis, le lendemain, on fait un mise au point, une réunion, pour dire, voilà, on a fait, on a organisé cette marche, comment c'est terminé ? Est-ce qu'on a eu des blessures ? Un compte rendu, un PV, on signe. Demain, on veut faire des choses grandes, on cotise, on fait des choses en grandes. Si on peut travailler comme les entreprises, parce que moi, je suis entrepreneur, là, on fera des choses bien. S'il faut travailler comme ça, « Non, Moutaroya, toi y a belé ! » Non, ça, c'est pas assez intéressant. On a peu peur de, je dirais, de coup sur coup. Non, il faut un budget. Il faut un budget, il faut un prévisionnel. OK ? Dans la caisse de cette association, « Tu vois, moi, 10 euros. Tu vois, ça, la marche ? On va dépenser, moi, 3 euros pour nous, effigier, tout, 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 tout. Après, peut-être, ce marché s'il y a, tu vois, 2 euros. Après, ce marché s'il y a peut-être, est-ce qu'on a eu des dégâts ? Bah, quand il y a des dégâts, on t'as dit comment ? OK ? Tout est bon. Le lendemain, t'as cotisé. Maintenant, si on commence comme ça, là, on peut chercher à aller libérer un pays. Si d'abord, nos associations ne sont pas structurées, comment voulez-vous qu'on aille libérer un pays ? Alors, mes amis, ces messages-là, je les dis ouvertement pour que le Congo, à ce jour, a ses fils et ses filles dignes où chacun œuvre dans son domaine des prédilections. On n'est pas tous architectes. On ne sera pas tous les maçons. Mais on peut se compléter. Peut-être mon idée, elle est bonne, mais mal finie. Mais quelqu'un qui viendra à mes côtés, il pourra l'embellir pour faire du bien. Je vous ai dit hier, l'idée d'aller à la Doc Eiffel n'est pas venue de moi, de l'ami qui sait reconnaître aujourd'hui. Qui est venu se greffer à nous. Mais comme je ne pourrais pas dire aux gens de ne pas y aller, j'ai accepté son idée. J'ai marché avec lui. J'étais prêt à mourir avec lui si ça devait tourner mal. J'ai accepté les risques. Et j'ai eu la chance que je pèse dans ce pays. J'ai embelli son idée. À la fin, il n'a pas eu la casse. Donc, je vous ai dit encore, l'idée de déboquer tout, à part sur le drapeau, mais c'était l'acte. Ça manquait les mots. J'ai planché dessus. J'ai démontré que le drapeau du Congo, là, ça n'a rien à voir avec le drapeau de Zahir. On ne parle pas de Bambutu, mais on parle seulement de l'unité qu'on veut. Parce que si on n'est pas dans l'unité aujourd'hui, le Congo, là, ça sert à mietter et balkaniser. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Nouveau ordre mondial. Si nous-mêmes, Balambu, Congo, on ne sait pas s'organiser, comment tu peux contrer Bango ? Alors, on a vu chez eux. On vit chez eux. On comprend les choses. Alors, le peu qu'on a appris chez eux, on a de quoi leur faire face. Nous, là, on n'a plus besoin de demander les décideurs. Non, monsieur, ce n'est pas à nous. 30 ans dans un pays, tu penses que moi, je vais te dire que pour mon pays, il faut un décideur ? Monsieur, allez me faire foutre. Je décide de moi-même, parce que je sais ce qu'il faut faire. Mais nos politiciens, quand ils arrivent ici, les décideurs, ils ont dit, puisque là-bas, ils viennent un peu, excuse-moi, mais comme à la forêt, quoi. Il vient demander la permission au maître. Nous, nous sommes déjà affranchis. Puisqu'il y avait, à l'époque, il y avait les esclaves de la maison et les esclaves de l'extérieur. Nous, excuse-moi, on peut dire que nous sommes des esclaves de la maison et surtout des esclaves de l'extérieur. Nous, on connaît bien le maître. On sait comment le maître, il est. Donc, demain, si on veut fuir, on ne va pas dire au maître, maître, demain, je vais fuir. Alors, eux sont les esclaves de l'extérieur, il vient, non, monsieur, moi, je vais fuir. Les gens qui veulent libérer les pays, il vient, maintenant, il vient chercher les décideurs pour dire, voilà, monsieur, on veut se libérer de vous. Vous comprenez ça, comment ? Celui qui t'a pris un otage, là, il va te laisser fuir. C'est ce qu'il faut nos politiciens. Ils viennent ici voir les décideurs pour demander que le pays soit libéré, pour que le pays soit plus exploité, monsieur. Ah bon ? Vous voulez être libéré ? Tu viens de m'informer ? C'est très bien. Il va fermer encore. Nous, on vit avec les maîtres. Si on veut se libérer demain, là, on ne dira pas, maître, on veut se libérer ? On va se libérer de nous-mêmes sans que lui soit au courant. Après, on va l'affronter parce qu'on sait comment faire. On a appris avec lui, on a mangé avec lui, on a dormi avec eux. On a épousé, on a fait des enfants chez eux. Donc, on a des parts de marché dans ce pays-là. Quand je parle de la France, je parle en français, j'ai des enfants dans ce pays, j'ai des parts de bottes dans ce pays, c'est une partie des moyens dans ce pays-là. Donc, je peux assumer et les affronter en face. 30 ans dans un pays, je deviens presque mon Colombo. Alors, il y a des gens qui veulent un changement. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Chacun de nous est leader. On veut prendre la place des personnes. On veut seulement que nous, les résistants qui veulent un changement. Tout le monde sait. La désordre de tout le monde sait. Chacun de nous a une compétence qu'il maîtrise mieux que moi. Alors, peut-être que mon idée n'est pas bien finie. Il y a des gens qui veulent un changement. Comme je dis, je me répète, l'idée de l'ami, ce n'était pas bien finie. Mais j'aime faire que ceci de lui, on a un belir. On veut libérer le Congo. Mais je passe le mot dans les paroles. Tout le monde sait. Il y a des gens qui veulent un autre. Il y a des gens qui veulent un autre. Il y a des gens qui veulent un autre. Nous ne sommes pas des esclaves de l'extérieur. Nous sommes des esclaves de l'intérieur. On connaît les maîtres. Nos politiciens, ce sont des esclaves de l'extérieur. Ils viennent demander au maître. Maître, vous comprenez ? Nous, on vit avec le maître. C'est nous qui serons le maître à manger. Donc, on peut empoisonner le maître quand on veut. Parce qu'on vit avec le maître. Vous comprenez ? Donc, c'est lui qui vit avec toi, ton domestique là. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je n'ai pas vu. Vous avez vu. Donc, quand on veut, je suis venu. Parce que, vous me dites, vous allez voir. Ça ne va pas. Mais, vous savez, qu'on est dans l'Afrique. Nous, nous sommes dedans. Nous sommes aujourd'hui, ce qu'on appelle les infiltrés de l'intérieur. On peut exploser de l'intérieur parce qu'on sait comment faire. Alors, moi, toi, tu en asé. On a la chance, maintenant, le Congolais, les Zéhirois, nous suit. C'est un gouvernement là, moi j'ai vu qu'une personne l'organiser Pour que demain quand on va appeler à une marche Qu'on puisse avoir encore Les gens sortent de partout Mais qu'on rassure que Quiconque sortira dans nos marches Il ne sera pas arrêté Il ne va pas aller en prison On va montrer notre désaccord Et le président question quand il viendra La facture sera chère pour lui Demain il ne viendra plus Si demain on voulait arrêter Les voyages des quilombo messieurs Monde dans le message au Bokabolango Demain Il ne va pas aller en Suisse Il ne va pas aller partout Pour bloquer Et avec quelques dégâts La facture c'est lui qui va payer On ne peut pas recevoir un invité chez soi Qui casse la maison Donc demain c'est un invité là, tu ne verras plus le recevoir Donc si à chaque fois que Le président qui viendra chez moi Ou ma maison sera s'agagée Vous pensez que demain je peux le recevoir ? Non Donc il faut que quilombo le mette dans une position Qui soit non angatrain Qu'on puisse plus l'inviter chez soi Puisque à son arrivée A chaque fois La population Ou bien le peuple Ou les riverains Sont mécontents On doit faire de sorte que Son arrivée où est prévue partout Qu'il soit quelqu'un Qu'il soit pas infréquable Vraiment quelqu'un d'infréquatable Ça on sait le faire Non mais les mecs On a pété Puisque c'est pas la peine Comme ce que je me dis Tu ne veux pas Tu ne veux pas Tu ne veux pas Tu ne veux pas Ça ne sert à rien On n'est pas des gilogènes Même si tu ne veux pas 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 Je n'ai pas voulu ça Non ça ne sert à rien Si on veut le faire A qui ne sait ça Peut-être oui Comme si c'était prévu Que tu séquais du père Aller prendre une place Thérinique Là on était prêt A leur pousser même à la faute De massacrer la population Si il faut dire ça Et à la fin On pourra les stopper Et tu sais qu'il y a A Yiper A Bangaki Martin peut-être A Bangaki au Salango Mais nous on sait le faire Maintenant Donc maintenant là Je vois que On arrive à sortir les gens Ba Maman Ba Na Ba Si Ba Zoya Donc il faut que nous puissions Préserver cette J'irais Angoumou Qui demain Quand on va Peler encore Une mobilisation Que Ba Ba Ya Et Bélé Et Ba Zoya Quand on a pris des sénos Ba Maman A Tama A Toussa A Sire A Morte A Morte A Morte A Morte A A Zoki Mouvement A Koumata A Tengengé Et puis A Moussoulou A Tourbien A La Bambou A Kouna A Bima Ba Bimi Quand on a Place Saint-Thérèse A Tickela A Trickela A Trickela A Trickela A Trickela Pendant deux jours Pour paralyser Saint-Thérèse A Trickela A Trickela A Trickela A Trickela A Trickela De Saint-Thérèse Si Martin Fahilou Voulait dire Voilà Même une journée Mais Saint-Thérèse A Trickela Paralyser Ok Mais le lendemain Peut-être Tickela A Trickela A Trickela Bon Fahilou Yara Tso Mais tout ça Quand les députés Qui étaient Invalidés L'autre Safou Ils sont allés dormir À la cour constitutionnelle Bah là Les bannes à trois jours C'est par là Qu'ils étaient Gérés Introduits C'est simple Il faut connaître la loi Pour faire à l'inverse Un peu la loi Donc quand on paralyser Un système Les systèmes sont obligés De vous intégrer Bah ça Faut pas la râle Les bannes pendant trois jours Un député Qui dort d'euro Pendant trois jours Ça fait la honte Ça fait cliché Dans le monde entier Donc Il défend Ses droits Pacifiquement Il dort d'euro Pour des risques Donc en plus Il a raison Il faut les réintégrer C'est simple Là Hier On a paralysé Toute une rue Demain Si Kilombo vient On paralyser encore Une rue On dirait Messieurs Ton pouvoir là Ça nous pose problème Non Ou bien Ne viens plus chez nous Ou regrette tes affaires Avec ton peuple C'est simple Ou demain Martin Fabel Il rentre Il demande un meeting À la place Sainte Thérèse Il sort les gens Et puis il prévoit À boire et à manger Les gens restent dehors Une nuit Deux jours Mais Kilombo Arobingaï Moi la maman Bon Il y aura tout Au sol là Au ligny Vice-président Zoua Non m'a l'air Mais au Zoua Donc Prenez toutes ces choses là Pour pousser l'autre N'appéter Atika Mais forcément Que toi S'en a structuré Puisque toi S'en a structuré Tout ce qu'on sait faire On ne saura pas le faire Alors Bon à un moment Dans le bien Abeno Tout va en assez Tout va en assez Chacun un leader Chacun un fort Chacun un maître De Nibolinghi Je vous respecte Vous les organisateurs Chacun se voit Se reconnaître Ceux qui Tout va en s'éreignoté Dans le bien Parce que moi Je suis quelqu'un d'intègre Dans ce pays là J'ai des parts de marché J'ai des bottes dans ce marché Je pèse dans ce pays Je suis entrepreneur Je suis coach Je suis instructeur Donc Ça fait 30 ans L'avoir un beau cours Maintenant Je suis avec vous Alors je vous dis Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Bah ce sont Que nous devenons en règle Avec des caisses Les assurances Pour nous Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Si on structure les choses Je vous garantis Dans 6 mois là Je peux vous emmener à la victoire Parce que j'essaie de faire Mais La seule condition Je vous dis A vous tous là Il faut qu'on devienne structuré Si on n'est pas structuré Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté Ce que je veux Tout va en s'éreignoté Tout va en s'éreignoté qu'est-ce que vous allez la structurer que vous allez la marche, que vous allez la rassurer que vous allez la banger, que vous allez la banger et que vous allez la banger et que vous allez la banger de façon que vous allez avoir manque à gagner et par après, la facture en question qui va le payer ? Les présidents en question au bout de trois fois, vous allez la paralyser vous allez la banger, vous allez la banger si on arrive à faire ça ici on peut les transporter au pays, puisqu'on saura le faire moi j'ai laissé le faire j'avais promis ça, tu sais, Kedi j'étais à Kini, c'est ça, 2016 je suis resté deux ans au Congo avec Tshisek Kediper, car j'ai compris que là où je veux y aller, il ne pourra pas y aller je me suis retiré avec lui, Martin Fabius me connait j'ai mangé chez lui pendant trois fois la maison alors maintenant si lui il est capable de nous écouter on peut l'amener au pouvoir même dans six mois là, sans qu'il demande les négociations ou bien qu'il demande les élections anticipées non, on peut paralyser un pays dans six mois ce qu'on saura le faire et on va là, si on peut le faire tu vois que le pouvoir est en place ben, au-delà, c'est bon il faut le faire, il faut le faire ou bien même pendant cette paralysie il faut le faire, il faut le faire il faut le faire, il faut le faire en tout cas, dans la maman il y a plus de nos vérités moi je vous appelle pour structurer le combat c'est pour structurer, combattre non, ça ne m'intéresse pas je suis entrepreneur je veux beaucoup à perdre donc on ne doit pas faire de combat à la sauvette je ne suis pas un vendeur à la sauvette j'ai un pignon sur rue dans ce pays je suis connu mon nom ma personne ma réputation mon savoir-faire alors, je suis avec vous si vous acceptez de structurer le combat qui va, ce sera le biseau et que va, ce sera le biseau réglementé il faut faire l'assurance il faut faire la cotisation si vous avez l'inquiétude il faut faire l'inquiété si vous avez l'inquiétude votre bouquin, votre collo pendant le marché, l'inquiétude pendant trois mois vous avez fait le pinder parce que c'est nous qui l'on sorti là, je suis le vôtre si vous ne voulez pas car en guère, il n'y a pas pas en l'ingouan non, ça ne m'intéresse pas là, je ne viendrai pas en tout cas merci à vous la lutte continue, on est ensemble je suis pour faire des choses instruites vous êtes à vous, vous êtes à vous en tout cas merci à mes guillers merci à tous pour que vous êtes à l'ensemble merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous et surtout à tous est important la désordre de gagner tiré c'était il n'y a pas ce point organiser stressé on sait le faire tous les esclaves ya kati tu es bien maître ma larme tu es bien au mal à l'entrôler mon catal la carte nous on n'a pas besoin d'aller demander les permissions aux décidaires pour se libérer barbara ya koutou n'a pas décidé pas ça va tourner à oua mais n'importe quoi vous pensez que nous pour libérer le congo on doit aller faire on doit aller frapper à l'elysée aller aux cellules france-afrique mais c'est foutez monsieur faut pas faire ça oui c'est ça un peu les gens qui sont aujourd'hui aliénés yo esclaves le mot qui m'a au sein d'un maître permission en plus comme ça qui m'a non chaque chose dans son temps alors soutenir le combat papa maman chère ami je vous montrerai ce qu'on sait faire on a vécu dans ce pays là toi yedi à ming mais osa réseau on peut obliger n'importe qui n'a pété à s'est plié quand tu allèves quelqu'un c'est une iraçon peut pas foutu au paix ça on sait le faire bloquer un pays on sait le faire paix négociation on sait le faire alors n'a man caspe tout on sait on sait le faire donc tu auras structuré tu auras structuré tu auras structuré tu auras où l'on n'estime autrement même la pouvoir car il est présent élu alors il est présent élu alors que mieux oui je vais tenter les élections anticipées tenter les négociations quelle négociation tu es présent élu viens nous voir on va t'amener au pouvoir dans six mois à ce qu'on gâte et donc bah la maman avec tout le respect en tout cas merci merci beaucoup le peuple congolais tu regardes une île drapeau à zahir les apônes à zérité et apône à mout moroté et apône à moutouté et apône à l'unité ce qui est unité l'euro va au kata congo va loupé paï ma congé paï il veut le congo ou l'afrique sans les africains la balkanisation nouveau l'ordre mondial ça peut passer par le congo donc si on est unis bon panzabi sauté le royaume congo a existé avant le belge et pour na bongo on n'a pas existé notre histoire est gommée pour eux on a commencé à exister à 1877 quand ils ont découvert vous voyez un peu dans quoi nous sommes mis aujourd'hui nous les africains on est un sujet de mon cri votre culture votre histoire croix banni on n'en parle pas on vous a imposé un drapeau qui les rappellent de l'air la soumission non je suis le deuxième j'ai jamais été esclave dans ma paille dans ma famille mes ascètes n'étaient pas esclaves je suis la descendant des guerriers chez moi mon grand père et fille gérer roi donc dans ma famille on n'a pas été vendu en esclavage donc j'ai revendique ça aujourd'hui donc j'ai pas que demain nous puissons continuer dans dans ça quoi on doit mettre stop à ça il faut que nous mettrons à côté nos politiciens qui fait qu'il y a inconsciemment qui nous ramène toujours sur les décidaires les décidaires 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 qui ne sera pas parti parce que lui il vit dans ça il t'a fait croire qu'il t'a aidé non c'est nous qui fait vivre l'arabe plutôt l'europe la france tout qu'on sort et nous on n'a rien ils ont droit de prendre nos richesses pas de nous laisser un quoi que ce soit le royaume qui devait un pays modèle avec le nôtre on a le pays le plus riche au monde chez nous nos femmes paient pas alors je dirais tranquillement ses soucis nos enfants paient pas aller à l'école ils ont fait sciemment de garder un peuple géré dans dans le néant ils ont tué l'école l'enseignement n'en parle même pas les soins médicaux n'en parlent pas si demain nos enfants là ils sont pas inscrits qui sera demain des ministres ce sera nos enfants non leurs enfants à eux parce que eux leurs enfants sont ici à l'école avec nos enfants j'ai un garçon excuse moi qui a 17 ans qui est entrepreneur vous comprenez donc et aussi font pareil ils envoient leurs enfants à l'étudier puisque ils veulent qu'après eux les enfants soient à leur place on voit un député qui quitte son poste son enfant qui devient un supplion je peux citer les noms comme des députés où sa femme qui devient son supplion ou son enfant ils ont pris le pays en otage les papas ils quittent son poste son enfant prend le place ou sa femme alors c'est nous aujourd'hui nos enfants sont pas instruits est ce nos enfants seront même aujourd'hui demain de boucmesse ils seront pas c'est fait sciemment pour nous prendre le pays le pays sera plus à nous dans cinq ans même oui j'assume dans cinq ans le congrès sera piano avec qui avec qui l'ombo là je suis désolé dans cinq ans le congrès sera piano on peut déclencher une bonne guerre si on a toutes les cartes à main et peut-être là si même si on n'a pas toutes les cartes à main on aura des idées des gens qui viendra pour nous aider avec accompagner nos idées peut-être mon idée est commencée là n'a pas pris forme mais grâce à un ami qui va m'écouter ses soins il dira non mais bienvenue je peux t'aider il peut m'accompagner avec mon idée ça peut prendre forme il peut embellir mon idée et puis et je forme c'est dans ce sens là que je dis on est complémentaires je suis pas le meilleur non il ya des meilleurs mieux que moi et j'assume mais j'ai pas appuyé n'importe quelle idée d'un ami et puis l'embellir à la fin et ils ont forme donc c'est moi c'est l'unité que moi je cherche ce que sinon là on s'allait pas maintenant là avec nos politiciens dans cinq ans le congrès sera piano ce que félix là où il est parti ça ça a un aller simple il n'aura pas un retour il nous fera à la mosée j'assume le propos il rentrera pas on voit un chef d'état monsieur son avion géré d'avant premier on la bat son avion monsieur un pas un mot vous imaginez un président de la république si on touche ton propre avion monsieur c'est ta vie qu'on touche tes propres hommes en toi il n'y a même pas un mot et toi tu vas demander demain qu'on ait travaillé pour tout moi j'emploie les gens si demain un de mes hommes est mort je m'arrête j'ai fait les sermons j'enterre mon homme avec tous les honneurs on a eu ces hommes à lui qui sont morts est ce qu'il a parlé les entiers avec honneur dans notre métier quand un homme qui est prêt à mourir pour toi il meurt et tu ne rends pas les hommages nécessaires personne ne montre qu'il va te protéger que le mot là où les messieurs je vous dis la vérité je vous fais une confidence il n'a plus la protection tant ou quand vous laissez vos hommes mourir comme ça vous pensez que demain il viendra encore être prêt pour vous non ils sont là dit non cette fois ci il n'y a pas de benda l'art parce qu'il n'y a pas de benda l'art parce qu'il n'y a pas de benda l'art chacun il vient pour vous n'a benda l'art ban ban ou avant marmé béba c'est passé ça aujourd'hui au congo on tombe ta benda l'art n'aille kilombo allez simple et retour aux athées après après aller à kilombo où il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas pas rossinier la face à face n'a bambi là mais tout vento sur leur maquement au school de rossalon au sommet pour tous à l'ibata cat si on a la baisse tôt tout ça n'a permis ce païa décider entre parenthèses pour tout lire la banque mais la banque à un moment j'appelle pour l'unité nous pouvons structurer le combat si le combat n'est pas structuré on restera des combattants et abattama c'est bas au bas ou limoussa nana combattas au bâti nana combattas instruits maille l'a n'a pas n'a pas l'axé le tout ça n'est ça tout ça m'a comme d'un papier qui peut faire quoi de réfléchir business plan ma calcul le temps la faisabilité avant pendant et après en trois en trois projections et quand on voit tout ça là en 3d je garantis tu reviens qu'un maquement ça ou l'ou asana présent à lui on peut le mettre devant comme notre gérer objectif oui sera lignée te retiens devant puisqu'il est le présent élu il va réclamer sa victoire il a droit de la réclamer même pendant cinq ans il a droit de la réclamer oui vous voyez vous allez voir c'est pas interdit il n'y a même pas un an quoi tu vois il y a une victoire neuf mois après comme on l'a battu ou on l'a battu tu sais qu'elle est à 5 ans pendant cinq ans je pense qu'il faut à jouer il peut réclamer sa victoire pendant cinq ans parce que tu sais qu'elle dit a dit il est le présent élu pendant cinq ans tu sais qu'elle a créé son gouvernement a prêté serment faul aussi il veut aussi pour les embêter il peut prêter serment créer un gouvernement pour dire que voilà officiellement au congo il ya des gouvernements je suis le président quand il vient ici dit je suis le président du congo il passe à la télé dit je suis le président du congo comme ça on dirait comment ça monsieur oui il peut faire un incident diplomatique il vient un prof qui se dit voilà je suis le président élu du congo tu sais qu'elle dit je le reconnais pas il a créé un incident on va l'amener à la négociation et pourquoi tout ça ce genre là toutes ces choses là ils connaissent pas juste cette phrase là il dit voilà je suis le président du congo certes 25 automatiquement il met un portefeu philippe tu sais qu'elle dit sans violence alors pourquoi nos politiciens ils veulent pas est ce que chacun joue un rôle de nous endormir ou bien ils veulent pas alors maintenant tout s'enlacé moi j'appelle pour la construction ce qui te tongui pour boudou nom à l'âme la désorme a gagné à la tchèche c'était je pense que tu vois de s'enlacé de luka qui est meilleur que l'autre n'a qu'est pas grâce à eux je vais en prendre aussi grâce à toi on peut associer nos idées pour que ces pays là aux anglo sont aux îles ont été dans cinq ans congo et je suis à sur l'absuré puisque culombo là il est pour en aller simple il n'y a pas de retour et j'assume le propos il n'y aura pas un retour pour tu pour tu lui le mot ok après c'est trop tard on pourra plus gérer ni le contrôler vraiment merci à vous d'être là vous allez belé belé avoir dont je peux même pas à vous citer tous donc en tout cas merci à vous je vois tout ce qu'ils ont à suivi donc pour partager vidéo pour c'est vraiment une cause pour que chacun puisse on peut apporter sa contribution à cet édifice qui est notre vraiment mamakongo quoi donc là je m'adresse à tous les bantous le moins la bantou classique et je parle donc il faut que ces deux soient partagés oui j'ai pu la voie parce que hier soir à j'ai bossé donc j'ai pas pu faire la vidéo des remerciements hier que j'ai pas la voix donc aujourd'hui je suis rentré ok j'ai essayé de faire un direct au lieu de faire une vidéo montée voilà je fais un direct comme ça je parle avec mon coeur puisque quand j'ai fait des vidéos des fois je vais écrire des propos tout ça donc là je vais j'ai pas écrit là tu oui je parle avec mon coeur je parle vraiment à coeur ouvert si vous allez peut-être me critiquer mais je suis désolé mais c'est mon coeur qui parle parce que je suis ouvert avec vous c'est avec le coeur qu'on peut construire le coeur à ses raisons des fois les les cerveaux réfléchis et modifie tout ça là j'ai pas fait une vidéo gérer intellectuelle des fois j'écris il faut modifier là j'ai pas avec mon coeur peut-être je peux choquer les gens de mes propos mais c'est mon coeur qui a qui a parlé je pense que c'est dans ce sens là qu'on peut voir des choses maintenant si je choquais quelques-uns autant pour moi mais je vais seulement qu'on puisse construire en tout cas pour hier j'ai dit merci à tous chapeau à toutes les mamans qui étaient là même aux enfants chapeau donc je pense que là aujourd'hui la relève est là la cause a pris maintenant c'est à nous le décider de nous l'organisateur de faire de sorte que nous puissons embellir pour que demain quand on va appeler encore la mobilisation qu'ils en viennent encore de partout on les rassure qu'ils ont monifié un bois qui rentre bien et au fur qu'on dit on fait des choses comme ça qu'on paralyse toujours un pays et la facture sera tellement trop cher les messieurs en face il pourra plus venir ici et nous on va gagner comme une cause sans avoir des pertes de notre côté sans voir des blessés ou des arrestations ou de voilà on peut faire quelques dégâts mais ça on sait le faire voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir en tout cas vous partagez vidéo pour que ça puisse édifier nos amis j'appelle seulement pour la construction boli mais ça n'a n'allait qu'ils moutent moroté mais on peut s'associer les guetta une guetta une guetta alors je pense que maintenant on a adopté pour un système de hymne national je vais essayer de mettre encore une hymne national pour clôturer j'allume mon pc puisque aujourd'hui on s'est dit c'est l'unité donc on parle donc ça peut choquer les gens mais c'est pas pour les aides de mon bouton juste pour que nous puissions construire dans l'unité bomoko dans les bomoko on peut faire deux choses puisque à l'époque du zaïr comme je dis sans me répéter nos femmes n'étaient pas violé quoi nos enfants donc on appelle pour ça on veut réellement que cette unité revient pour que nous puissions construire un pays dans la paix dans l'unité puis nous pensons aussi pour le futur de nos enfants si on peut laisser quelque chose dégué voilà sans quoi on a quelques cinq ans si les cinq ans est passé on n'arrive pas à le faire j'ai craint que on pourra pas faire de grand chose pour ce pays j'espère que je vais arriver trouver cette hymne national ah bon je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu en tout cas pour vous dire tous ensemble merci on a été nombreux je vu beaucoup de gens qui ont participé je pense que ah bon désolé il marche plus il marche plus une nationale en question il marche plus il marche plus bon en tout cas c'est grave donc je pense que l'idée était là donc faisons de sorte que nous puissons faire des choses bien si on arrive à faire bien ça serait bien pour nous même voilà donc je vous dis merci à tous et puis partagez les vidéos pour nos amis qui voient réellement ce qu'on préfère sont surtout les choses ça serait bien pour tous merci à vous merci 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 inguita merci ciao